Des listes d'attentes toujours plus longues en chirurgie. Le journal a mis la main sur des chiffres assez révélateurs. Philippe, le gouvernement du Québec n'est pas capable de rattraper le retard accumulé pendant la pandémie. C'est du moins ce qu'on voit sur les chiffres du Journal de Montréal. On se rappelle, Pierre-Antoine, que pendant la pandémie, on avait mis sur pause les chirurgies qui étaient jugées non urgences. Résultat, avril 2021, on était à 145 000 personnes environ qui attendaient pour une chirurgie. Et là, on a refait l'exercice et au début de l'année 2023, à la fin de l'année 2023, pardon, on est à 170 000 personnes qui attendent vraiment pour une chirurgie. Ce qui pousse le vice-président des médecins québécois pour un réseau public à mentionner que le plan de rattrapage du gouvernement de la CAQ ne fonctionne tout simplement pas. Et on est allé justement à poser la question aux citoyens dans les rues, à savoir s'ils ont toujours confiance au réseau de la santé. Voici leur réponse. 170 000 personnes qui attendent pour une chirurgie. Trouvez-vous ça normal au Québec? Je n'ai pas le temps, mais pas normal, non. S'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'organes ou de choses comme ça, ils vont entendre longtemps quand même. Ça n'en va pas dans la bonne direction? Vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Il faut que ça change. Qu'est-ce que vous pensez du système de santé? Bien, je pense que... je ne sais quoi pas penser, mais je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. C'était très difficile aussi. Tout est long, tout est long. Tout est long, tout est long. Il ne faut pas être malade. Et Pierre-Antoine, dans le plan de rattrapage du gouvernement, on avait depuis deux ans, on a transféré 115 000 chirurgies au privé dans les cliniques médicales spécialisées. Et malgré ce transfert de chirurgie, la liste d'attente continue de s'allonger. Ça reste préoccupant à tout ça. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci. Merci.